Salut, cinquième vidéo sur les West End Repapers, chapitre sur la situation actuelle, courante extraterrestre. On en était aux réactions caractérielles des enfants de Dieu, au pluriel, entre eux, et notamment à celle de Marduk, qui avait l'impression d'avoir été traité injustement en ayant eu trop peu de pouvoirs attribués par ses pères et mères. Il était le fils du prince Éa d'Orient et sa mère était syrienne. Il pensait qu'il lui devait un rang supérieur à celui qu'il avait et son père était incapable de l'aider, il le sentait. Il s'était alors rebellé à plusieurs reprises, a même été enfermé dans la grande pyramide de Gizé pendant la guerre des pyramides, les guerres des pyramides, et a continué à se rebeller une fois qu'il s'était échappé de là. Il a décidé que s'il devait être traité sans respect, il augmenterait le nombre de ses propres disciples et créerait son propre rang et ses propres épithètes. Ainsi, il a commencé sa quête pour devenir le seigneur de la terre au lieu de celui de sa amée. La fin de l'histoire est que Marduk a été expulsé de la planète maison deux fois. Il a été autorisé à venir aux élections où le roi Anou a démissionné et le roi Nanar a été élu, supposé être un roi de la réforme, menant à une politique plus douce et une vision du monde plus évoluée. C'est toujours l'image qu'ils veulent que nous conservions. Ils ont besoin de nous pour penser qu'ils seront nos sauveurs à un titre ou à un autre. Et les choses commencent déjà à prendre forme dans cette direction. Alors je sais que j'ai raison de dire ce que je dis. Plus seront révélés dans un autre contexte, dans un couple ou deux, dans quelques papiers à venir. Ce que je crois n'est pas correct. Cependant, c'est que Marduk a été expulsé du reste de l'alliance syrienne. La plupart des Syriens ont dû se rendre ailleurs. Et je ne sais pas où ils sont allés, peut-être juste sur Sirius. Alors ils ont simplement mis Marduk en charge ici sur Terre, avec un équipage squelette de base, sélectionné de Syrians, d'alpha draconiens, de gris et de quelques autres races d'étoiles stellaires. Cet équipage de base, squelette, a dirigé l'humanité dans les coulisses, plus ou moins depuis le début de l'ère commune. La plupart d'entre eux vivent sous la surface. Quelque chose qui n'est pas étranger ou inconfortable pour eux, pas du tout. Mais la plupart du temps, étant ici en tant qu'être non physique, interdimensionnel, à un niveau sur-énergétique, manipulant les événements du monde, à travers le Power Zadbi, l'élite globale, ce que j'appelle le proxy humain. Oh, humain, façon de parler. On continue. Cette élite d'hybrides humains, non seulement facile à contrôler en raison de son appartenance à la lignée syrian ou syrian-pléiadien, car sa génétique est restée relativement propre, donc facile à manier par les Syriens et d'autres dimensions. Mais ces lignées sont également très convaincues qu'ils sont les vrais royaux, les vraies lignées royales, et ont donc le droit divin de régner. De plus, Sitchin et les mêmes personnes qui soutiennent son travail, voire ci-dessus, nous disent que le roi Hanou et le prince Enlil avaient des versions de cet être divin envoyé de la source, Dieu, pour leur dire qu'il est temps que l'humanité aille de ses propres jambes et devienne souveraine dans son corps, dans son esprit et dans son esprit supérieur. Le nom de cet être divin était Galzou. Hanou et son fils Enlil ont supposément pris ce conseil à cœur une fois qu'ils ont réalisé que Galzou était un messager direct de la source, même si, à peu près au même moment, les Syriens ont dû abandonner la terre, ils ont promis de revenir un jour et d'aider l'humanité à faire ses premiers pas sans que les Syriens eux-mêmes ne les gouvernent. Donc, ils sont partis, seulement pour revenir maintenant en pleine forme, en pleine force, soi-disant en décembre 2012. En quart. Toutefois, dans les années qui ont suivi, aux alentours de la mort de Mandela, officielle, avec la réunion de trois anciens présidents des États-Unis, en Afrique du Sud, et cet étrange discours avec cet étrange traducteur, sourd-muet, dont la gestuelle n'avait rien à voir avec la traduction et qu'il a traduit comme étant une sorte de cérémonie en luttant contre une invasion de démons, plus ou moins. Et or, on a dit aussi, en parallèle, qu'à cette époque-là, il y avait discussion pour le rétablissement sur des parcelles de terres d'Afrique du Sud, de races extraterrestres qui étaient relogées ici, une sorte d'immigration, vous voyez, le genre Soros galactique, et qu'effectivement, il y avait Enki qui s'était pointé en Afrique du Sud à cette occasion-là. Enki, ou peut-être un de ses enfants, ou représentants, je ne sais pas. Voilà, fin de l'encar. Réfléchissons un instant et prétendons un instant que si Sitchin a écrit dans « La guerre des dieux et des hommes » est correcte, oui, c'est là l'histoire ci-dessus vient, prétendument traduit par Sitchin lui-même du cunéiforme simérien. Pourquoi les Syriens, après avoir humblement reconnu que la Terre appartient aux humains, auraient balancé des bombes nucléaires sur Sodome et Gomorre et l'aéroport spatial du Sinaï en 2024 avant Jésus-Christ ? Oui, on a trouvé, archéologiquement parlant, au niveau de Sodome et Gomorre, des restes vitrifiés, ainsi que des endroits avec des pierres incluant des particules de soufre, des particules grosses comme des noisettes. Et donc ça, ça n'existe pas vraiment dans la nature, le soufre pur sous cette forme, me semble-t-il, à part dans les volcans. Enfin bon, fin de l'encart. Une grande partie de la radioactivité peut encore être mesurée dans cette zone et les animaux et les humains qui y vivent aujourd'hui sont toujours en mutation. Non seulement cela ressemble à un crime horrible où beaucoup d'humains sont morts, mais qu'elle manque de respect pour la planète et la bibliothèque vivante. Comment pouvons-nous les prendre au sérieux quand ils continuent à agir comme des enfants gâtés qui ont trop de pouvoir pour faire ce qu'ils veulent ? Qui en plus font n'importe quoi pour en avoir encore plus ? Mais il y a plus ! S'ils étaient sérieux et voulaient se repentir et aider l'humanité dans ses premiers petits pas de son propre chef, pourquoi ont-ils quitté Marduk et ses générations stellaires alliées pour gouverner la Terre avec une poignée de fer depuis plus de 2000 ans ? Oui, encore. Parce que de toute façon, que ce soit le gentil ou le mauvais qui soit en charge, il y a toujours une situation lamentable, humainement parlant. Donc, il n'y en a pas un des deux qui s'interpose dans une démarche protectrice, maternelle, même distante, mais enfin en tout cas pour conserver une neutralité. un libre-arbitre possible ? Quel est le libre-arbitre par rapport à un tsunami ? Savoir nager ou pas ? Faire de l'apnée et creuser comme un bulot rapidement ? Oui, je ne sais pas. Bien, on continue. Enfin, on continue si je retrouve ma ligne. Si nous regardons en arrière sur les 2000 dernières années, nous voyons beaucoup de ténèbres, de misères, d'esclavage, de guerres, de conflits, de génocides. Et la liste continue. Et elle a augmenté, même. Est-ce un signe de bonne volonté ? Une tentative de préparer l'humanité à sa libération ? Petit encart, oui, parce que même Sodome et Gomorre, même si on se trompe un peu d'un millier d'années par exemple, elles sont légèrement radioactives, tandis que ce n'est vraiment pas le moment d'aller se promener ni à Tchernon-Île, ni à Fukushima, ni n'importe où, à Bure par exemple, où on entrepose des choses qui sont censées durer pour un demi-million d'années minimum. puisque personne ne veut s'occuper de la transmutation biologique, des effets de l'électromagnétisme sur la radioactivité, les radiations et tout ça, qui sont des solutions qui ont été élaborées et qui permettent de traiter ces produits radioactifs et même les transformer en produits en terres rares, en métaux rares et difficiles à obtenir. même en or, si on veut. Oui, il y a derrière Fukushima, dans cette eau, des tonnes d'or finalement. Mais bon. Mais bon. Est-ce un bon signe de bonne volonté ? Une tentative de préparer l'humanité à sa libération ? Aujourd'hui, les Syriens se défendent en disant qu'ils ont surestimé Marduk, pensant qu'il pourrait faire le travail. Oh oui, il pourrait certainement faire le travail. Il a régné avec plus de violence que le reste de tous les Syriens réunis. Et je suis sûr que c'est ce qu'il voulait vraiment qu'il fasse en premier lieu. Et il y a encore plus. Encar. Encar catastrophique pour mon avenir politique. Encar, oui. Alors donc, ce sont ces gens-là qui ont écrit les livres sacrés. Donc, les Yahvé et autres font partie de leur famille. Donc, il y a des humains qui veulent absolument qu'on respecte le règlement qui a été édicté à la suite de ces psychopathes. sociopathes. Enfin, c'est caractériel, quoi. Et là, là, nos religions découlent directement de cet imbroglio quiproquo et mauvais plan. Je vous dis comme ça, en clair, bêtement, naïvement, innocemment. Ça, ça, ça sent pas bon. On nous fait admettre des trucs avant même qu'on ait l'âge de signer, des noms, des numéros, des hop, on devient une marchandise, des représentants de marchandises. On nous dit rien, on nous truande tout le temps. On se fout de nous, on nous réincarne de force en se refoutant de nous. Et plus ça va, plus on perd la possibilité de stopper le cycle. Oulah ! Allô ! Et vous voulez qu'on construise encore des églises, des mosquées, des centres de culte pour un règlement mental, psychopathique, autoflagellatoire ? Non mais ça suffit, ça suffit. C'est le côté flagelle de la flagellation qui stimule les esprits patriarcaux. Bon, je m'enfonce. Je reprends. Excusez-moi. Il y a en jour un an, le prince Outus Samash, le fils du roi Nanar et le petit-fils du prince Enlil m'a contacté à cause de ma connexion avec LPGC, le groupe californien Life Physical Group, of California. Et à cause de ce que j'ai écrit dans mes papiers du Nivois, les WPP, la planète Terre en général, il a apparemment aimé ce que j'ai fait et il m'a choisi comme sa personne de relation publique. « Je me suis montré très difficile en tant que responsable des relations publiques. » J'ai demandé tout de suite une augmentation. Je déconne. Parce que je n'étais pas d'accord avec son message et je le lui ai dit. Écoutez, il faut en avoir deux sérieuses et sérieusement accrochées, mais c'est la situation à laquelle tout le monde doit arriver. Face à cette personne et à toutes les entités qui en découlent, faire opposition par notre personne et notre identité profonde, divine, mais bien au-delà de ces divinités-là, de ce niveau de divinité-là. Il faut le faire un jour ou l'autre. De toute façon, on y arrive, on arrive tous à ce moment-là à un moment donné. Donc, autant s'y préparer. Je crois d'ailleurs que finalement, c'est le seul moyen, c'est un des seuls moyens d'opposition à cette situation désastreuse. Bien, je reprends. J'ai donc parlé de cela plus tôt et je ne veux pas me répéter plus que nécessaire. Donc, je vais vous résumer l'histoire. Hutu veut que l'humanité commence à pardonner aux Syriens pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Il dit qu'alors, c'est alors, c'était alors et que maintenant, c'est maintenant et que nous devons laisser le passé être le passé et nous unir en tant que frères et sœurs dans le temps présent. Il a également dit que les Syriens sont nos créateurs, ce qui est incorrect, et nos ancêtres, ce qui est correct, mais que nous sommes maintenant plus nombreux que leurs créateurs, soit 7 milliards de personnes sur la planète. son intention est de faire la paix avec l'humanité afin que nous puissions faire face ensemble à un avenir commun. Encore une fois, il semble que les Syriens ne peuvent s'empêcher de se contretirer. Apparemment, lui et son peuple vont descendre sur Terre et inévitablement va commencer la bataille d'Armageddon et se jouer le reste des prophéties bibliques. Et bien que je lui ai montré tout cela, il n'a pas répondu. Je suppose qu'il a envoyé la pub. Cependant, il est possible que ce vieux plan doive attendre pendant un certain temps parce qu'il semble que les Syriens et leurs partenaires dans le crime planifient d'abord quelque chose d'autre, bien que tout puisse être connecté. Une chose est juste une préparation pour une autre chose, plus sur d'autres plans plus urgentes dans la section sur la prophétie. en quart. Moi, je dirais que quoi qu'on dise qu'il va se produire, une des choses qui n'arrête jamais, c'est la course vers le transhumanisme et l'intelligence artificielle, la technologie et les dépendances. Ça, c'est sûr. D'une manière générale, le QI baisse, c'est du... Comment dire ? L'entropie augmente, ne serait-ce qu'à cause de la pollution, et qu'il faut travailler sur la négantropie, l'effet centripète et non pas l'effet centrifuge explosif, pollutoire et exhaustif. Il faut travailler sur l'implosion qui est génératrice d'énergie et qui est non polluant et autoconservatoire. au lieu de passer un terme au carré, à son carré, on en prend sa racine, on va dans le sens de la racine. Au lieu de faire l'inverse, on fait l'exponentiel ou le contraire. la raison pour laquelle j'apporte tout cela ici est de montrer au lecteur que ce sont les gars qui sont derrière la technique du divisé pour régner, alors que beaucoup de chercheurs et de gens en général ont remarqué que l'élite globale sont des experts. Ah, quel professeur ! Nous vivons dans des temps étranges, en effet. Il y a tellement d'agendas en ce moment qu'il est difficile de garder une trace. Nous avons atteint un sommet de 7 milliards de personnes sur la planète, 7.2, me semblerait-il, ce qui pourrait être une bénédiction et une malédiction pour tous ceux qui sont impliqués dans n'importe quel ordre du jour. 7 milliards d'âmes, c'est beaucoup d'énergie, surtout quand elles sont toutes énergisées biologiquement et spirituellement par les forces cosmiques. Donc, il écrit en 2012 et ils étaient déjà 7 milliards en 2012. Alors, je suppose qu'on est à 7.6, quelque chose comme ça. Les Pléiadiens disent dans leurs conférences encore et encore que faire de la place pour 7 milliards de personnes sur la planète est quelque chose qui a été planifié depuis longtemps, à la fois par les Syriens et par les forces les plus bienveillantes. En quart. À propos des 7 milliards, il y a d'autres chiffres qui tournent comme quoi il y aurait une moisson à partir de 8 ou 9 milliards, je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est des chiffres qui sont balancés sur la place publique comme ces dates de 2012 ou d'un 23 septembre ou de n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer quelque chose ce jour-là, mais ça, c'est un peu facile. C'est quoi la météo pour demain ? Oh, il va faire beau. Tiens, merde, il pleut. Ah ben, j'avais une chance sur deux. Voilà, le genre. Bien, reprenons. Il a été préparé à travers la révolution industrielle. Si cet événement ne se produisait pas, la planète n'aurait pas à accueillir autant de personnes comme elle l'a fait, bien sûr, au détriment de pays plus sous-développés, d'où nous recevons une grande partie de nos ressources. Les Syriens voulaient les nombres pour pouvoir tirer de cette quantité incroyable d'énergie pour leur propre but et conquérir cet univers et celui appartenant à la déesse. Une bataille finale avant la fin des temps, comme nous le savons, serait un moment très intense à partir duquel les seigneurs reptiliens pourraient acquérir beaucoup de pouvoir en peu de temps. Comme les Rothschild à Waterloo. Avec un peu d'aide de la technologie, ils pourraient utiliser le temps et le vent dans leur manipulation et la machine de guerre pour créer la peur et la terreur dans des proportions énormes qui les catapulteraient jusque dans les royaumes supérieurs. Ils ont eu des millénaires pour penser à ce plan et ils l'ont prévu, non pas du présent mais de l'avenir avec des intentions vectorielles. Pensez à vous debout dans le jardin en traçant une longue ligne à travers la cour d'un côté à l'autre. Ensuite, faites quelques lignes perpendiculaires plus courtes le long de la ligne principale et ce serait la chronologie de la planète Terre. Quelque part le long de cette chronologie, vous pouvez maintenant voir du début à la fin où est l'année 2012. À la gauche de ce point, vous avez tous les événements qui sont produits depuis le début de la Terre et nous, aujourd'hui, nous sommes plutôt à sa droite déjà. À droite, vous avez l'avenir jusqu'à un jour où la Terre est détruite. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de voir et de contrôler toute la chronologie. Ça va pour l'instant, on n'a pas encore été dans l'eau. On est encore dans le jardin. Donc, ce que vous voulez faire en tant que Syriant est, après avoir décidé à quel moment certaines prophéties vont se dérouler, regarder toute la chronologie et créer le résultat dans le futur vu notre point de vue du temps linéaire. Une fois qu'un résultat probable est créé, je vais expliquer probable dans une minute. Vous pouvez commencer à planifier des événements spécifiques sur la ligne de temps et il semble que 2012 soit l'année du choix car elle coïncide avec la fin d'un cycle cosmique plus large avec d'autres prophéties. Aussi. Et sans féliciter. Oh non, nous pouvons dire, cela signifie qu'ils nous ont en prise et qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire à ce sujet. Ils peuvent changer les événements au fur et à mesure. Eh bien, ce n'est pas si facile. Tout ce qu'ils peuvent faire est de le regarder d'un point de vue plus petit. plutôt unidimensionnel et d'essayer de manipuler les choses à partir de là. Cependant, ils sont pleinement conscients du fait que nous parlons de beaucoup de gens ici et que chacun de nous a sa propre part du libre arbitre et chacun de nous crée sa propre réalité. Par conséquent, nous sommes assez imprévisibles. Oh ben, oui, il y en a 3% qui sont assez imprévisibles. Sinon, il y en a quand même un bon 70% qui est devant la télé et qui donc a les mêmes émotions, les mêmes instants quasiment puisque maintenant, ils ont réussi à créer d'un seul événement une seule gamme d'émotions, voire une seule émotion tirée. Bien. Je reprends. Parfois, il peut sembler que nous sommes un troupeau de moutons. Tiens. Prêts à aller à l'abattoir pour pas cher, ne sachant pas mieux. Mais c'est un diable d'un grand troupeau que les Syriens doivent gérer et nous changeons constamment d'avis ce qui rend impossible prévoir exactement ce qui va se passer. Non, mais là, encore, je trouve qu'il a sérieusement le moral. On est en 2012, donc je lui accorde six ans de mise à jour qu'il a bien faite vu ses derniers papiers. Mais bon, même à l'époque, je ne vois pas ce qu'il y a eu comme soudain un changement de cap au niveau des décisions culturelles, politiques, philosophiques, humaines, économiques, industrielles. Un changement de paradigme, c'est justement ce que tout le monde attend. Le passage et l'énergie libre, donc offrir l'autonomie au peuple ou rien que donner la vérité dans les informations, dans l'instruction, dans la culture. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est jamais produit. et les changements qui ont eu lieu ne l'ont été finalement qu'au détriment de ce qu'il y avait de positif auparavant. le monothéisme, je ne sais pas. Enfin bon, on va voir. Je reprends. Il reste donc que les Syriens avec leur technologie et leur perspective interdimensionnelle ne peuvent pas contrôler le multivers qui est fluide et en constante évolution. Ainsi, plus il est proche d'un certain événement planifié, plus il est facile de prédire le résultat et plus il sera difficile à l'avenir. Mais maintenant, et avec autant de personnes impliquées, même quelques jours à l'avance, il est difficile de prévoir et à contrôler. Ainsi, les Syriens ont des problèmes avec les énergies rapides et le temps qui s'accélère pendant la nanoseconde et certaines étapes dans leur plan semblent avoir besoin de changements. D'un autre côté, notre propre réveil de la conscience est un facteur très bénéfique dans le drame de la Terre. Comme le disent les pléiadiens, sans les chiffres, nous ne pouvons pas nous réveiller suffisamment pour nous libérer de la servitude. Alors là, il inclut quelques remarques puis des références avant d'attaquer la deuxième partie. Donc, je vais m'attarder sur les remarques. Donc, il y en avait une à propos des élites actuelles dont on dit que certains disent qu'ils sont les descendants des néphilimes qui ont survécu au déluge, d'où les réfaïmes et les anachines. Mais évidemment, les élites globales ne sont pas des géants. Certaines des élites peuvent être les mêmes âmes incarnées, manipulées encore et encore et aujourd'hui dans des avatars humains de notre taille. Bien, il traite d'un passage sur Nibiru qu'il avait décidé d'extraire parce qu'il y avait des ambiguïtés a priori. Et il nous traite des références. Et donc, pour être un peu plus clair, on va faire une pause ici dans la vidéo et reprendre dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie où on s'intéressera au monde des machines qui s'en va en guerre et à la création de super soldats qui est un vieux rêve des militaires et qui est un vieux qui peut dater du début du système de proxy et d'hybridation de l'humanité avec des intentions belligérantes, belliqueuses, compétitoires et compétitives. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis bon courage et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada